Être sincère, c'est peut-être la chose qui demande beaucoup d'énergie à chacun d'entre nous. En fait, ce sont nos idées, nos conclusions. Et ces conclusions viennent dicter ta vie, dicter ce que tu penses. Et quand tu es comme ça, quand tu es programmé à dire quelque chose qui n'est pas authentique, c'est-à-dire qui vient du passé, alors ce sont les pensées que tu as auxquelles tu t'identifies, mais tout ça c'est un mensonge. Donc tu n'es pas vrai, tu n'es pas sincère avec toi-même, parce que, en fait, tes pensées, elles te racontent des choses. Elles te racontent comment les choses devraient être, comment tu conçois, comment tu conclus les choses. Et tout ça, c'est du mensonge que tu te racontes, parce que, en fait, les pensées, elles sont fausses. Ce n'est pas toi les pensées, ce n'est pas toi qui agis, ce n'est pas toi qui exprimes, ce sont les pensées. Ce sont tout ce que tu as conclu, concocté, et tu remets sur la table. Alors, il n'y a pas d'authenticité. Ce que tu es, à ce moment-là, est absent. Et être présent, ça veut dire qu'il y a une terrible authenticité qui ne répète rien, qui ne se raconte pas d'histoire sur ce que la vie, elle devrait être, bien que tout le monde en parle. Mais ce sont des pensées. Ce sont des pensées que tu as et que tu répètes. Et tu veux faire valoir ce que tu penses. Et là, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas ce que tu es. Ce que tu es est absent. Donc, en fait, la vie que tu connais t'empêche d'être ce que tu es. Et en fait, tu n'es pas sincère avec ce qui se passe. Ce qui se joue, vraiment. L'instant où tout coule, là, il n'y a pas ça. Parce que ça, c'est pur. C'est ce qui est le plus sincère. Ça vient de ton fort intérieur. Mais ta tête parle. Et à ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Ça veut dire que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas en accord avec ce que tu es vraiment. Tu es en accord avec ce que tes pensées proposent. Et les pensées viennent de la mémoire, du passé, de toutes les conclusions que tu as. Et tout ça, ça se répète. Tu répètes, répètes. Et quand tu répètes, tu répètes tout. Tu répètes aussi les belles phrases que quelqu'un a dit. Donc, tu n'es pas toi-même. Tu copies. On passe notre temps à copier parce qu'on ne sait pas. Donc, on se raconte les histoires. Et ce sont des pensées qui sont là. Et on s'est identifié à cela. Mais quand il y a une absence de tout ce qui est pensé, de tout ce qui est connu, de tout ce que tu crois être ce que tu es, l'image que tu te donnes d'être, tout ça rend la situation fausse. Tu fausses la donne parce que tu n'es pas présent à ce que tu es. Ton esprit est absent. Le seul moment où tu es présent, c'est là où il y a la vraie identité que tu es. Tu es souverain. Tu es ce que la vie, elle te propose. La vie, elle propose rien d'autre que quelque chose qui ne vient pas du passé. La vie, elle se vit d'instant en instant. Elle est tout le temps neuve. Là-dedans, il n'y a pas l'habitude et les trintrins. Mais tes pensées te font entrer dans un système d'habitude où tu répètes toujours les mêmes choses. Et tu crois être ça. Tu peux le dire avec une grande émotion, une grande sensibilité, une grande sincérité, je dirais. Mais tout ça, c'est faux. Tu te leurres. Tu te racontes que ce que tu es est vrai. Mais ce que tu es, c'est juste la pensée. La pensée qui s'exprime. Et la pensée, comme je disais, elle est fausse. Elle n'est pas existante. Elle vient du passé. Elle ne sera jamais une vérité. Jamais quelque chose de concret. C'est un passé qui se remémore. Et tu répètes. Notre vie, elle est faite de ce que nous avons appris. Et ce que tu as appris, c'est tout ce que tu es aujourd'hui. C'est l'histoire que tu as vécue. Tu connais cette histoire toi-même. Tu dis ça c'est ma maison, ça c'est mon pays où je suis né. Et tu répètes toutes ces choses que tu as amassées, tu as acquis. Ce sont des conclusions que tu te donnes d'avoir. Je suis un homme, je suis une femme. Ce sont des conclusions. Et ces conclusions font de toi un menteur. Parce que ce que tu dis, ça vient de ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, dans le moment où tu vis là, ce que tu vis, c'est plus vrai. Ce que tu vis est unique. Ce que tu vis est authentique. Ce que tu es à ce moment-là n'est ni homme, ni femme, ni chrétien, ni musulman. Il y a juste ce que tu es. Et là, il y a une grande sincérité. Une terrible présence qui est sincère. Et cette perception, elle a une intelligence. Mais la perception de ce que la pensée propose, il n'y a pas d'intelligence. Il y a juste un copiage, une répétition. Ce sont des traditions que tu répètes. Et tu te fais croire que ça, c'est vrai. Ça, c'est important. Et tu donnes de l'importance à ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, c'est ce que tu es. Parce que tu t'es identifié à la pensée. Et tu crois être cela. Il n'y a pas de sincérité. La sincérité, c'est la non-présence de ce qui est pensé. En fait, l'esprit doit être libre. Libre de tout ce qui est acceptable selon la norme établie. Parce que cette norme établie, c'est justement le mensonge de la vie. Elle ne respecte pas la vie. Tout cette activité que nous avons fait autour du formatage, autour de la norme établie. Tout ça, nous respectons la norme. Nous faisons tout comme la norme le demande. Mais toute cette activité-là, c'est quelque chose qui défie la vie. Qui défie la sincérité qui peut émerger de toi. Parce que ce que tu es, c'est la vie. Et quand la vie est là, alors ce qui se passe là, ce qui se joue, ce qui est étalé, c'est la pureté de ce que tu es. Sincère, tu es sincère. Tu ne caches absolument rien. Parce que la pensée, elle cache la vie. Elle demande à la vie de se mettre de côté pour que la pensée puisse paraître. On se donne une image pour être. Mais ce que tu es, c'est un fake. Ce n'est pas vrai. C'est une image. Une image n'est jamais vraie. L'image peut être juste déchirée. Ça n'existe pas une image. Mais ce que tu es, c'est au-delà de l'image. C'est ce que l'image cache. Et si l'image cache ce que tu es, ce que tu es n'est pas une sincérité. C'est l'image que l'on voit. Tu montres l'image. Donc ce que tu montes est faux. Et tu n'es pas vrai. Sincère, c'est être vrai. Être soi. Être présent à tout ce qui se joue. Sans vouloir déranger ce qui se joue. Parce que tu acceptes. Tu es présent. C'est cette émergence qui fait en sorte que les choses sont en harmonie. Mais si cette émergence n'est pas là. Et que seulement ce que tu penses est mis en avant. Alors cette émergence, elle est cachée. Et pour la plupart d'entre nous, on se cache derrière tout ce qu'on pense. On se cache derrière l'apparence. On veut faire plaisir au monde pour leur montrer ce que le monde attend de toi. Donc ce que tu es à ce moment-là n'est plus authentique. C'est une histoire que tu te racontes. Et que tu voudrais le passer. Et en fait, quand tu fais ça, tu projettes l'image de ce que tu penses. Et ce que tu penses est un mensonge. Parce que ce que tu es n'est pas ça. Ce n'est pas un mensonge. Donc, être terriblement sincère, c'est de débusquer justement toutes ces pensées que tu as, que tu répètes, que tu penses aux histoires que tu penses, et voir que tout ça, ce n'est pas toi qui connais ça. Ce sont des histoires. Mais ce que tu connais, toi, ne vient pas dedans. Ce que tu connais est en dehors du plan matériel. Ce que tu es vraiment n'a pas la connaissance limitée. Et pour avoir cette connaissance illimitée, il faut que tu te débarrasses de tout ce qui est limité. Donc, de ce mensonge qui t'explique, qui te fait croire que tu es quelque chose de limité. C'est-à-dire que tu nais, puis tu meurs, et tu le crois. En fait, si tu crois en ça, tu n'es plus toi-même. Et il n'y a pas cette émergence qui est présente, cette pureté de ce que tu es. Et si tu n'exprimes pas cela, alors tout ce qui peut en ressortir, c'est une apparence, une image, une histoire que l'on se raconte et qu'on insiste à faire croire aux autres que c'est vrai. On insiste à faire croire que ce à quoi tu t'es identifié a une grande importance. Je suis monsieur un tel, je suis riche, je suis ceci, je suis cela, je suis un soldat, je suis un chrétien, je suis un musulman. Tout ça, c'est des histoires. Et là, tu n'es pas sincère, parce que tu n'es pas cela. Tu n'es ni un homme, une femme, comme tu es juste, ce qui est au-delà de tout l'aspect matériel. En toi réside une énergie, et cette énergie n'est ni homme, ni femme, ni grand, ni petit, ni beau, ni laid. Il est là. C'est la présence de ce que tu es. Et pour être cela, alors, tout ce qui est faux doit être vu. Ceci, tu ne le vois pas. Alors, elle va prendre le dessus. Et tu vas continuer à être ce qui est faux. Et l'amour, la joie, ne se joue seulement que quand tout est vrai. Quand il y a de la vraie existence, quelque chose qui coule depuis l'intérieur de toi, et que c'est laissé être. Il n'y a pas de pensée qui vient interférer avec ce qui coule. Alors, il y a la joie d'être. Et cette joie ne peut être détruite, parce qu'elle est éternelle. C'est de l'amour, c'est de l'intelligence. Et elle fera tout pour que les choses aillent au-delà des histoires qu'on se raconte. Parce que c'est un état qui se trouve au-delà de tout ce qui est pensé. D'accord. À ce moment-là, ... ... ...